Nem Nem, reconnu comme une zone historiquement commerciale, est un quartier populaire de la ville de Ouagadougou. De part et d'autre, des étalages de petits commerces. Derrière ces étalages, de nombreuses vendeuses de gâteaux. Mais comment en est-on arrivé là? Je ne suis pas la première, mais je suis la première. La première n'est pas là. C'est moi qui représente sa première. J'ai commencé, ça vaut 20 ans maintenant, et je suis là. J'ai commencé à faire des yambes, j'ai commencé à faire des boulettes, j'ai commencé à faire des gâteaux de viande, j'ai vendu tout. Actuellement, quand j'ai fini maintenant, si je prends des alokos là, avec des yambes, enfin ça. Quand les yambes n'est plus aussi, le moment que les yambes n'est pas, j'ai revenu voir que maintenant, je vais faire les gâteaux là, gâteaux qu'ave. C'est la petite sœur là pour ça. C'est elle qui a commencé les gâteaux, mais c'est moi qui ai deviné la présence. Quand elle fait, je ne sais pas comment je fais. Moi aussi, je n'aime pas ce que je veux trouver, comment je veux faire, et puis ça va être beau. C'est ainsi que de nombreuses femmes se sont investies dans la vente de ces gâteaux par le concours de Dame Fatih Dermi. Si tu veux chercher l'argent, il faut que les autres aussi gagnent, et puis vous êtes là, et puis c'est bon. Si tu veux seules, le bien n'est pas ça. C'est ça que je veux dire, et nous sommes beaucoup là. Ce sont les petites sœurs, ce sont mes appareils, ce sont les éguitous, c'est la famille. Je suis venue ici dans les années 2011. Je suis venue trouver les femmes qui font du gâteau. J'ai connu le gâteau, même si ça n'était pas 20 ans, dans ce quartier-là. À ce moment, je venais ici, j'étais élève. Mais maintenant, j'ai commencé à travailler avec le vieux, comme secrétaire depuis 2011. Je vois les femmes en train de faire gâteau. Mais j'ai remarqué que dans ça aussi, on peut avoir quelque chose. Quand je suis mariée venir ici, j'ai commencé avec les cacahuètes. Donc après, j'ai dit, pourquoi pas, je vais faire gâteau aussi. Donc depuis là, j'ai commencé. Moi, je vends gâteau. Peut-être que ma sœur peut me dire de la prendre comment on fait gâteau là. Si je vois qu'elle ne fait rien, elle est dedans, elle ne fait rien, je peux la montrer aussi. Elle va sortir vendre. C'est comme ça. Le gâteau là, ça a commencé par ici. Et puis, dans le quartier là, les bandes de gâteau sont nombrées. Mais avec tout ça là, si tu fais seulement, ça paye. Donc ça veut dire que c'est le quartier de gâteau maintenant. Tout le monde vient envers nous. Donc comme ça, chacun préfère de faire gâteau. Une activité qu'elle a commencé à ses 25 ans. Dame Dermé, du haut de ses 63 piges aujourd'hui, est assistée par l'une de ses filles. Comme c'est ma maman là-haut, je l'ai accompagnée sur le haut. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais me trouver. Comparé au marché actuel, ce commerce permettait mieux à ces dames de subvenir aux besoins de leur famille auparavant. Nous aussi, on va, on aide nos maris, on aide nos enfants. Mais de toute façon, c'est tous nos maris qui nous ont donné la permission de faire comme ça. Avant là, ça marchait. Mais maintenant là, ça ne marche pas. Mais de nos jours, elles peinent à relever ces défis, puisqu'elles font face, entre autres, à des difficultés telles que la concurrence. Mais habituellement, comme les gâteaux sont devenus beaucoup là, c'est un des autres qui me cherche encore. Ceux qui me connaissent, et ceux qui sont des cartes, je connais Mme Dermé Guira Fatih. Je ne peux pas les réussir. Je sais qu'elle, il y a plusieurs années, il faut que je vienne, c'est elle. C'est comme ça. Sinon, ceux qui veulent des gâteaux là maintenant, ce n'est pas avec nous maintenant, c'est ailleurs que nous sommes conscients des gâteaux là. Mais si tu connais que tu as une carte de Mme Dermé, tu me cherche ça. En tout cas, le marché là, habituellement, le marché là, ça ne va plus. Parce que nous sommes venus nombreux, on n'est plus des clients. La musulmane, l'argent, le marché là, ne va pas. Le marché là, ça ne va pas. Il n'y a plus de marché. L'huile est de Vénise, cher. Le farine de sac est de Vénise. Si tu veux une farine avec une bilonne de Vénise, il faut que tu poses 45 000 francs. La maman, elle a fait un litre. Elle a fait un litre, un litre, un litre, un litre, un litre, un litre, un litre. Elle a fait un litre, un litre, un litre, un litre. Elle a fait un litre. Si j'ai eu des demandes pour ceux qui veulent là, je peux faire 10 kilos. Mais si j'ai pas eu des demandes, je vais faire comme ça 3 ou 4 kilos pour m'asseoir au dehors. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Et puis maintenant, tout est cher. Farine a augmenté, huile a augmenté, sucre a augmenté, même gaz là. Des fois, si tu ne gagnes pas, il y a des gens aussi qui payent pour revendre là. Tu auras obligé d'aller payer à 2 500. Ce faisant, des clientes apprécient bien ses gâteaux. Ça fait 5 ans comme ça. En tout cas, son gâteau là, quand il est fait là, il n'y a pas RL là-bas. C'est bon. Quand tu manges même, on dirait qu'on met le lait. Ces vendeurs de gâteaux lancent un appel aux autorités à revoir le prix de ces matières premières pour le bien-être de tous.